Bonjour, je vous présente Yihar Kung Fu 2, un jeu de Kung Fu, de combat Kung Fu édité par Konami en 1986. Alors ce jeu est sorti sur les plateformes, sur les ordinateurs Thomson, TO7 et MO5, donc compatible TO8 et MO6, Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum, MSX1 et BBC Micro. Alors la version Amstrad, elle n'est pas trop mal parce qu'elle utilise le mode 160 sur 200 en 16 couleurs, alors que la version Thomson utilise le mode 320 sur 216 couleurs mais en mode, enfin avec couleur limitée sur tous les 8 pixels. Voilà donc c'est pour ça que ça va faire ce que vous verrez au niveau de cette vidéo et qui est la même conséquence que le même jeu selon la version ZX Spectrum. Mais la version Thomson est quand même mieux réussie que la version ZX Spectrum. Donc alors vous apprêtez Yong Li qui est un jeune combattant qui doit combattre des boss de fin de niveau. En fait c'est un peu le précurseur de Street Fighter. Street Fighter vous avez différents combattants, voilà là c'est un peu pareil. Et la version 1 de Yu Yihar Kung Fu, en fait vous étiez dans une même salle et vous combattiez des boss qui sont enchaînés. Alors que là en fait vous allez parcourir 4 salles avant d'arriver au boss de fin de niveau. Donc on va démarrer, là je mets en pause et là je vous présente les différents éléments du décor. Alors là c'est les 4 salles que vous voulez traverser, enfin 3 salles que vous voulez traverser avant d'aller là où se trouve le boss de fin de niveau qui apparaît en pastille rouge. Ici c'est votre jauge de vie, vous êtes Li Yong. Et là c'est votre ennemi actuel, c'est Yen Pei. Voilà et vous avez des personnages qui vont apparaître là qui vont vous empêcher de passer. Alors vous avez aussi deux bonus. Alors vous avez un bonus qui donne une invincibilité. Alors vous voyez ça apparaît là, enfin voilà trop tard. Alors je remets, ça apparaît là. Mais il faut mieux pas le prendre maintenant parce qu'en fait il faut mieux le prendre après. C'est une espèce de bassine qui apparaît au milieu de l'écran là. Vous voyez ? Voilà, le KO là, j'ai l'invincibilité pour le KO. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de coups qu'il me donne lui, eh ben, quel que soit les coups qu'il me donne en fait ça me fait rien. Tant que le KO quignote en haut, j'ai l'invincibilité. Alors vous avez vu en fait le nombre de points qui vous reste de vie, ça vous donne des points pour le score. Là pour l'instant j'ai 3900 points. Là on a le même décor. Alors les feuilles de thé, je sais pas où on les trouve en fait. Enfin, je sais surtout pas comment on les active. Les feuilles de thé ça permet de récupérer des points de vie. Alors vous voyez, le premier ennemi en fait, c'était sa queue de cheval qui donnait... Enfin c'était sa coiffure qui donnait... Là ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça. Vous voyez, c'est cette bassine là qui donne l'invincibilité. Là maintenant je peux y aller, hop là. Bah normalement je peux l'abattre parce que je suis à ma cible, hop. Tous les coups qu'elle me donne là, la nana... Ah mince. Ah zut. Voilà. Les coups qu'elle me donne la nana, la combattante là, en fait ça me donne rien... Enfin ça me fait rien tant que je garde le chaos qui quignote. Le chaos qui quignote, ça vous indique que... Que vous avez l'invincibilité. Donc il me reste toujours 3 vies là, et je suis étape 3. Donc là on a le troisième boss de fin de niveau. Vous voyez, le décor ça a changé en fait. Le décor te change tous les... Tous les deux niveaux. Zut. Ah. Mince. Ah zut. Est-ce que je vais avoir là ? Mince, c'est dommage parce que... Ah flûte. Je vais essayer d'attendre le truc là. Voilà. Voilà. C'est bon, j'ai l'invincibilité là. Je peux le combattre. Normalement je vais l'avoir. Vous voyez, tous les points de vie qui me restent, ça se transforme en points. Enfin, alors c'est dommage, j'ai perdu une vie là, mais il faudrait que j'en perde plus. Donc euh, je vais essayer de faire en sorte de ne plus perdre de points de vie. Ouf. Ah la vache. J'ai déjà peu de points de vie là, il me reste... Donc là c'est le quatrième niveau. Quatrième étape. Oh là là. J'ai déjà plus que la moitié de mes points de vie. Là je suis dans la troisième salle. Voilà. Le boomerang. Le boomerang il revient. Ah super. C'est bon, j'ai l'invincibilité là. Je peux le battre. Alors lui c'est monsieur boomerang. Il doit venir d'Australie normalement. Ah mince. Ah zut. J'ai pu voir le chaos. Je vais attendre ici. Ah zut. Ah c'est bon. J'attendais d'avoir le truc là. Je vais pouvoir le battre. Ah c'est bon. Ah ouais. Je vais garder le maximum de points de vie parce qu'à la fin j'ai le boss de... J'ai le dernier... J'ai le dernier boss. Il est quand même balaisant. Non ce jeu là il est pas très difficile en fait. On en... Alors j'ai toujours pas le T là. Je sais pas comment je fais pour récupérer. Le T ça permet de... De récupérer des points de vie. La feuille de T. Ah. Ah c'est bon. Oh la vache. Ah purée. Alors c'est un peu chiant à manipuler hein. Des fois. Mais c'est faisable hein. Le jeu il se maîtrise très bien. Donc vous voyez là on est en fait dans une salle comme les... Les... Les petites salles japonaises. Où on a les murs en papier. Avec des... Des esquisses qui sont... Des... Comment ça s'appelle ? Les peintures japonaises ce sont des... Des estampes. Les estampes euh... Dessinées dessus. Alors lui il balance des pompes. Oh la vache. Il visité. Faut que je récupère la massibilité là. Ah c'est bon. C'est bon. Donc la 6ème. Alors là c'est la 7ème étape. Et c'est la plus difficile. C'est le boss de fin de niveau. Il faudrait que je puisse euh... Vous voyez le décor c'est quand même pas mal là. Voilà. Et là euh... Ouais on a le... Le... Le fond qui dispara... Qui change de décor. Alors c'est vrai que la version Thompson. Euh... Je pense qu'il aurait pu y avoir une version euh... Ah zut. Flûte. Non c'était une vie. Aïe. Voilà. C'est chaud. zut je n'ai pas l'avoir l'invincibilité ne va pas durer longtemps il faut que je fasse vite ah là j'ai plus l'invincibilité ça va être chaud ah flûte ah c'est game over bon voilà c'était le boss de fin de niveau et en fait quand on arrive à battre ce boss de fin de niveau là on retourne au au même au même point que le en fait c'est un jeu d'arcade c'est à dire que là c'est le 7ème boss c'est le plus difficile et quand vous le battez vous retournez au même boss qu'initialement donc voilà c'était Y.A.R. Kang-Fu 2 sur Thompson j'espère que ce jeu vous a plu ce serait bien que quelqu'un fasse une adaptation sur Thompson T8 de ce jeu-là au niveau graphisme parce que je pense que ça ça donnerait quelque chose de mieux à très bientôt pour une prochaine vidéo C'est parti tout t t t t – Sous-titrage FR 2021